Yo c'est tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 3 de la série Qu'on tape à la réflexe et aujourd'hui je vais vous parler du diaphragme. Le fameux diaphragme que je vous tiens depuis le début. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est comme l'irise de notre oeil. L'oeil humain a une manière de compenser le surplus de lumière ou le manque de lumière. Dans le noir, l'iris s'ouvre le plus possible pour faire rentrer un maximum de lumière possible pour que l'on puisse voir quelque chose. A l'inverse, quand on sort dehors en plein soleil, il y a trop de lumière et l'iris se ferme pour éviter qu'il y ait trop de lumière qui rentre à l'intérieur de l'oeil et qu'on crame notre rétine. Dans un appareil photo, c'est exactement le même procédé, sauf que c'est une pièce mécanique qui fait ça. Ça s'appelle le diaphragme. Il va s'ouvrir quand il va faire super noir, donc pour enregistrer un maximum d'informations possibles dans le capteur. Et à l'inverse, il va se fermer quand il y a trop de lumière pour éviter de brûler le capteur. Sur un appareil photo, le réglage du diaphragme est exprimé par une valeur F quelque chose. En général, c'est F3.5, F6.3, F4.8. J'en sais rien, j'en demande des valeurs à la con. Mais il y a certains objectifs qui peuvent descendre encore plus bas. F2.8, F1.4. Plus cette valeur est petite, donc plus le diaphragme est ouvert, plus le flou d'arrière-plan va être facile à produire. Et l'inverse, je ne fais pas de dessin, plus c'est fermé, plus le flou va être dur à produire. Donc, je vais vous montrer quelques exemples avec mon appareil photo compact. Voici exactement la même photo. L'une, je l'ai prise en F3.5 et l'autre, je l'ai prise en F6.3. Ce qui change, on va le voir, c'est le niveau du flou. Le flou d'arrière-plan qui va être moins prononcé sur la photo où on est à F6.3. Pour la simple et bonne raison que le diaphragme est fermé et que l'appareil photo n'a pas assez d'informations pour produire une belle photo. Et à l'inverse, sur la photo en F3.5, on a beaucoup d'informations. Donc l'appareil photo est en mesure de faire un flou d'arrière-plan à ces jeux. Et voilà, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit, c'est déjà fini. C'est court quand même. Mais bon, en même temps, ce n'est pas hyper compliqué à comprendre. Vous savez tout, je pense que c'était Seb. Passez une excellente semaine. Et à la semaine prochaine, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501